Les gens se moquent quand ils épousent cette fille grosse et laide. Des années après, ils le regrettent. Personne ne pensait que cette fille, Amélia, trouverait un jour l'amour parce qu'elle était grosse et laide. Toutefois, elle a rencontré cet homme qui lui a déclaré joyeusement son amour, mais tout le monde s'est moqué d'eux. Des années plus tard, ils l'ont tous regretté, après que cette chose choquante soit arrivée au couple. Amélia est née cinq ans après le mariage de ses parents. Ces derniers étaient plutôt grassouillés, donc leurs enfants l'étaient aussi. Mais quand Amélia est née, elle avait beaucoup plus de poids que ses grands frères et grandes sœurs. Tout le monde aimait la porter et prendre des photos avec elle. Qui n'aime pas un bébé mignon et potelé ? Eh bien, presque personne. Les amis, les parents et les frères et sœurs d'Amélia lui tiraient les joues et lui disaient « Oh mon Dieu, regardez ces grosses joues, tu es un si gentil gros bébé ! » Mais Michel, la mère d'Amélia, craignait que le poids de sa fille ne cesse d'augmenter. Elle craignait qu'un jour, sa fille bien-aimée ne soit rejetée par le monde entier et qu'on lui donne des noms désobligeants. Malheureusement, les craintes de Michel se sont réalisées. Lorsqu'Amélia a eu trois ans, elle était plus rondouillarde que ses camarades. En fait, chaque fois que sa mère l'emmenait au rayon des vêtements pour tout petit, les vendeurs lui disaient d'aller plutôt au rayon pour enfants d'âge scolaire. « Elle est au beau l'endroit, ce n'est qu'une petite fille ! » expliquait Michel en réprimant son envie de crier. Quand elle a commencé la maternelle, les autres enfants de la classe se moquaient d'elle. Malgré tout cela, Amélia était parfaite aux yeux de ses parents. Malheureusement, ils étaient apparemment les seuls à la voir ainsi et les choses n'ont fait qu'empirer à mesure que la petite grandissait. Un jour, Amélia, qui avait alors 13 ans, est rentrée à la maison et s'est précipitée dans sa chambre. Sa mère a compris que quelque chose n'allait pas et a couru après elle, mais la jeune fille a fermé la porte. « Hé bébé, je peux rentrer s'il te plaît ? Tu veux bien parler à ta maman ? » a dit Michel. « Non, pars, je ne veux pas que tu m'entendes pleurer ! » a dit Amélia. Mais à ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et a pleuré si fort. Ses larmes ont brisé le cœur de sa mère. « Bébé, je veux juste que tu saches que, peu importe ce que les gens disent, cela ne te définit pas. Tu es parfaite comme tu es ! » a dit Michel. Après cela, elle a décidé de laisser la jeune fille un peu seule. Une heure plus tard, elle est retournée dans la chambre de sa fille et elle a ouvert la porte doucement. Ce qu'elle a vu en entrant était dévastateur. Bien qu'Amélia était endormie, elle avait écrit « Tout le monde me traite de grosse » sur le mur. Michel était désemparé. Elle a pris des serviettes de table et a essuyé les inscriptions sur le mur. Il y avait aussi de nombreux emballages de chocolat sur le sol. Puis, sur la table, il y avait des restes de céréales et des miettes de pain. Sa fille avait mangé tout ça et s'était endormie en pleurant. C'était le début de la crise de boulimie d'Amélia. Vous voyez, quand les gens sont tristes, ils se consolent en mangeant beaucoup. Pendant les mois qui ont suivi, Amélia a continué à manger beaucoup et à prendre du poids. Les critiques qu'elle recevait à l'école n'ont pas plus arrangé sa situation. Malgré tout cela, Michel est resté aux côtés de sa fille. Elle a essayé de lui faire comprendre qu'elle devait aimer et accepter son corps. Cela a pris du temps et vous ne croirez pas qui a fini par l'aider à voir la lumière. Pendant son adolescence, Amélia s'enfermait à l'intérieur de la maison et jouait à des jeux vidéo, ce qui la rendait toujours très heureuse. Quand elle a eu 19 ans, elle a rencontré Sean en jouant à un jeu vidéo. Après le jeu, ils ont échangé quelques messages vocaux et Sean lui a demandé son contact WhatsApp. Elle était si confuse. N'avait-il pas vu sa photo de profil ? Pourquoi voulait-il parler à une personne qui avait l'air aussi grosse qu'elle ? « Eh, c'était sympa de jouer aux jeux vidéo avec toi. Tu as gagné, mais bientôt, je vais jouer avec toi en personne et je ne serai pas tendre avec toi », a dit Sean. C'était le début d'une amitié qui allait bientôt devenir une épine dans la chair de tout le monde. Au fil des semaines, ils ont continué à échanger et Amélia s'est prise d'affection pour Sean. Il était assez intelligent et avait toujours une parole pour chaque situation. De plus, l'adolescente n'avait jamais vu un homme la traiter avec autant d'attention et de respect. Alors, même si elle voulait s'empêcher de tomber amoureuse de lui, elle pensait toujours à lui. Mais elle se disait qu'elle n'était pas faite pour lui. Durant les deux mois suivants, leur amitié s'est davantage consolidée. Ils étaient copains de jeux et partenaires de bavardage. Chaque fois que Sean demandait à Amélia d'envoyer des photos, elle n'envoyait que des portraits. Elle avait peur que si elle envoyait une photo entière d'elle, il arrêterait de lui parler. Elle a continué à se cacher dans sa coquille jusqu'à un jour. Ce jour-là, Sean lui a dit qu'il voulait qu'il s'appelle. Il lui a demandé de porter une jolie robe et de rouler ses cheveux en queue de cheval. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi voulait-il qu'elle s'habille alors qu'elle n'allait même pas sortir de sa chambre ? À 16h, il l'a appelée. Après avoir fait l'appel vocal pendant quelques minutes, il est passé à l'appel vidéo. C'était la première fois qu'il demandait un appel vidéo. Amélia était si effrayée et son cœur battait la chamade. Mais à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle devait arrêter de fuir. Elle était prête pour ce qui allait se passer ensuite. Elle a donc accepté l'appel vidéo et sans qu'il le demande, elle a posé le téléphone sur la table pour qu'il puisse la voir de la tête aux pieds. Puis elle s'est tournée et le temps qu'elle fasse à nouveau face à la caméra, ses yeux étaient déjà rouges et pleins de larmes. « Pourquoi as-tu attendu jusqu'à maintenant pour demander un appel vidéo ? Oui, c'est moi, on m'a traité de grosse et de laide, donc tu vas partir comme les autres, n'est-ce pas ? » Elle a pleuré avec ses yeux fermés. Quand elle les a rouverts, elle a vu Sean tenant un bout de papier. Ses mots étaient écrits en gras. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Tu es rare et je serais idiot de ne pas voir cela. Veux-tu être ma petite amie ? S'il te plaît, fais de moi l'homme le plus heureux de la Terre. » Bien sûr, elle a accepté et ils ont continué leurs relations en ligne pendant les six mois suivants. Sean voulait qu'ils se rencontrent en personne quand Amelia serait prête. L'amour ne consiste-t-il pas à faire des sacrifices ? Bien sûr, c'est le cas. Mais la tempête n'était pas terminée pour ce couple et ils étaient sur le point d'affronter un obstacle encore plus grand. Après un an de relations en ligne, les deux tourtereaux se sont enfin rencontrés en personne. Sean, tout content, n'a pas pu contenir son enthousiasme. Il a envoyé les photos à ses amis et à sa famille. « Elle va devenir ma femme. » Il a écrit à côté des photos. Mais il a reçu la réaction la plus déchirante qui soit. Un ami a envoyé « Oh mon Dieu, quand ton ex verra ça, elle va bien rigoler. Cette fille est vraiment grosse et laide. » Son père lui a dit qu'il prenait une très mauvaise décision et qu'il faisait une grosse erreur. Personne n'a approuvé cette relation. Mais Sean ne s'est pas soucié de tout cela et cinq ans plus tard, il a demandé à Amelia de l'épouser. Aucun de ses amis ou membres de la famille du couple n'était présent lors de la cérémonie de mariage. Mais Sean et Amelia étaient quand même heureux. Le temps n'a eu aucun impact négatif sur leur relation et ils ont continué à s'aimer. Un jour, en 2019, Amelia a alors eu l'impression qu'elle se cachait dans une coquille. Voyez-vous, depuis qu'elle s'était mise en couple avec Sean, elle avait accepté chaque partie d'elle-même. Elle a alors ressenti le besoin d'inspirer les autres et de leur dire que leur corps ne les définit pas et qu'il y a toujours quelqu'un pour eux. Elle a donc partagé les photos d'elle avec Sean sur sa page Facebook. Elle a ensuite ajouté une courte histoire sur la façon dont Sean l'a inspiré à s'aimer et à s'accepter. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un réagisse à sa publication, mais quelques minutes après, les likes et les commentaires n'ont cessé d'affluer. Son histoire a donc aspiré de nombreuses personnes qui ont partagé sa publication. En fait, plusieurs médias ont repris cette histoire et ont invité Amelia et Sean pour des interviews. De nombreuses personnes leur ont offert des cadeaux et des dons ont continué à affluer des quatre coins du monde. Tout le monde a aimé la façon dont ils se sont défendus malgré l'opposition de leur famille et de leurs amis. Après avoir constaté le succès du couple, les amis de Sean l'ont contacté pour lui dire qu'ils regrettaient leurs actions. Ils lui ont dit qu'ils n'auraient jamais dû juger Amelia sur la base de son apparence physique. « Nous sommes vraiment désolés pour tout ce que nous avons dit et nous sommes fiers de ce que vous avez accompli tous les deux », ont déclaré ses amis. Le père de Sean a également rendu visite au couple et leur a présenté ses excuses. Wow ! Qui aurait pu penser que ces mêmes personnes allaient ravaler leurs paroles ? Cela fait déjà plus de dix ans et Amelia et Sean sont toujours très amoureux l'un de l'autre. C'est magnifique ! Rappelez-vous toujours que l'amour ne fait pas de discrimination et ne juge pas. Quelle est votre partie préférée de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé les amis et à bientôt pour une toute nouvelle histoire.